... Vous nous donnez une belle leçon de solidarité, l'essentiel du message du président Alassane Ouattaha, le chef de l'État qui offre médailles, villas et argent aux éléphants après leur sacre retour sur cette cérémonie de décoration dans ce 13h. D'Abidjan, destination Yamsoukro, pour voir les travaux préparatoires de la 3e réunion des ministres africains en charge de l'État civil, réunion qui s'ouvre demain. Deux sites pour le collège municipal de Djébonois, pourquoi cette situation difficile pour les élèves, élément de réponse dans ce 13h. Bonjour, bonjour à tous. Nous allons commencer par cette image du conseil des ministres, conseil présidé par le chef de l'État. Plusieurs dossiers ont été mis sur la table pour la bonne marche de la nation. Le conseil qui a une fois encore salué la victoire des éléphants, chaque joueur a reçu hier une villa d'une valeur de 30 millions de francs CFA et 30 millions de francs CFA en espèces. Au total, le président a offert 2 milliards de francs CFA aux éléphants vainqueurs de la Cannes 2015. On fait le point avec Jérôme Kofia-Boulain. Des distinctions au titre de l'Ordre national, au niveau des joueurs et leurs entraîneurs, 5 décorés en tant qu'officiers et 21 en tant que chevaliers, soit 26 distinctions. S'agissant des encadreurs techniques, 46 personnes distinguées, 6 au grade de commandeur, 5 au grade d'officier et 35 au grade de chevalier. Au total, 72 personnes ont été distinguées en attendant de décorer les supporters dans l'ordre du mérite sportif. Outre ces distinctions, il y a eu des dons en espèces. 300 millions pour le staff technique et administratif, 250 millions au comité FIF, 35 millions au comité national de soutien aux éléphants CNC, 20 millions aux journalistes présents en Guinée équatoriale, 30 millions pour chaque joueur, plus une villa d'une valeur de 30 millions, et 75 millions pour l'entraîneur, soit une somme totale de 2 milliards de francs CFA. Au nom de leurs camarades, Kopa Bari et Yaya Touré, le capitaine, on dit merci aux Ivoiriens et aux autorités de la Côte d'Ivoire, notamment le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kikbafo-Ristoro, et le président de la République, Alassane Ouattara. Monsieur le Président, si vous le permettez, je ne vais pas être long, parce que certes, je suis le capitaine de cette équipe, mais je ne suis pas l'aîné. Et comme on le dit en Afrique, c'est l'aîné qui prend la parole devant les instances. Et avant de passer la parole à l'aîné, je voudrais tout simplement vous dire merci, un grand merci à vous, qui êtes le premier capitaine de cette sélection. Depuis dimanche, je pense que nous vivons un grand bonheur. Les éléphants ont remporté la Côte d'Ivoire 2015. Cela est dû au travail d'une équipe. Je voudrais exprimer la reconnaissance des joueurs de l'encadrement au président de la République qui a cru en cette équipe. Je voudrais dire merci aussi au président de l'Assemblée nationale, son Excellence M. Soro Guillaume, qui nous a soutenus avec une présence à Malabo et à Bata. Je tenais à dire merci aussi au staff technique, ici présent, au staff médical, à toutes les personnes qui sont dans l'ombre, qui ont travaillé pour que nous puissions avoir ce deuxième sacre continental. Je tenais à vous dire grand merci, vive la Côte d'Ivoire. A son tour, le chef de l'État, citant normalement les joueurs, les a félicités pour leur sens de détermination, de solidarité et surtout de courage. Je sais que gagner, vous voulez le faire pour chacun, chacun de vous, mais aussi pour tous les Ivoiriens, pour toute la nation ivoirienne. Quel exploit ! Vous venez de renforcer notre fierté d'appartenir à une grande nation. Oui, la Côte d'Ivoire est une grande nation. Amélez-moi la coupe. Amélez-moi la coupe. Et voici la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Mes chers compatriotes, nos éléphants nous montrent le chemin. Oui, à chaque Ivoirien, à nous les hommes politiques. Oui, ces jeunes, nos enfants, nous disent de nous retrouver ensemble, d'être ensemble, de faire la paix, de faire avancer la Côte d'Ivoire. Et que c'est comme ça, en étant solidaires, que nous allons gagner, gagner et gagner. Il a aussi félicité l'entraîneur pour avoir su inculquer à ses poulains l'esprit de cohésion, autrement dit, l'esprit d'équipe. Le président de la République, pour terminer, les a exhortés à tout mettre en oeuvre pour un autre sacre, tout en leur rappelant l'adage selon lequel, jamais de sans trois. Le président l'a dit, la victoire des éléphants est une belle leçon de solidarité, une victoire qui réconcilie les Ivoiriens. Les différents partis politiques, comme un seul homme, félicitent les héros de Bata, leur réaction. Au nom du Front populaire ivoirien et c'est par devoir républicain que nous avons donc répondu à l'invitation du chef de l'État pour partager la joie de tous les Ivoiriens dans l'unité, dans l'espérance aussi et surtout féliciter nos éléphants. Voilà. Donc, comme on l'a dit d'ailleurs ce matin le président Pascal Afinguesan, pour nous, il est question d'encourager le gouvernement dans tous les actes qui rassemblent les Ivoiriens. Effectivement, c'est la première fois que les partis politiques, les partis d'opposition ont été donc associés, n'est-ce pas, à un événement aussi national, aussi important pour la Côte d'Ivoire. Nous étions à Malabo, donc nous aussi, nous revendiquons cette coupe-là et aujourd'hui, nous sommes là vraiment pour partager avec les Ivoiriens notre espérance à une Côte d'Ivoire solidaire et vraiment réconcilier que le Front populaire ivoirien appelle de tous ces fiers. Je suis très fier d'être venu à cette cérémonie. Je remercie le président de l'avoir ordonné et le protocole d'État de m'avoir invité pour m'associer à la joie des Ivoiriens. Et vos félicitations que nous devons tous aux éléphants de nous avoir procuré ce moment de bonheur et d'union autour des symboles forts de solidarité qu'ils ont donnés aux Ivoiriens en gagnant cette Coupe d'Afrique en 2015. On espère qu'ils vont en gagner d'autres. Et souhaitons que ce symbole soit fort et qu'il nous montre la voie. Si nous sommes unis, nous irons loin. Et je suis très fier de participer à ces cérémonies sans aucun a priori. Ici, il n'y a pas de politique. J'ai entendu tous les discours célébrer la joie et j'ai été très fier qu'on ait célébré un peu tout le monde. C'était la chaîne. C'est la chaîne des solidarités, la chaîne du travail qui a mené à ce résultat. Et je crois que le futur est indiqué. Si nous sommes tous unis, nous aurons d'autres groupes. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et donc, on est tous ensemble unis pour faire comme les éléphants. Il n'y a plus de parti politique. Notre parti politique aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Et donc, nous avons gagné. Nous sommes venus exprimer notre joie, soutenir nos enfants et être avec tout le monde, avec le président de la République, avec tous les présidents, tout le gouvernement, tous les partis de l'opposition comme les partis gouvernants. Nous sommes ensemble pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons laissé nos manteaux des partis politiques. Et nous sommes venus ici en tant qu'Ivoiriens pour célébrer la victoire des éléphants, pour célébrer l'unité des éléphants, la solidarité qui leur a permis d'aller jusqu'au bout. Nous avons remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Il nous reste une autre coupe à remporter. C'est la Coupe nationale de la réconciliation. Et je pense que, à l'exemple de ces jeunes gens qui ont été très combatifs, qui, malgré les obstacles, ont été jusqu'au bout, nous aussi, nous devons nous montrer combatifs, mais cette fois-ci, pour décrocher cette coupe que la Côte d'Ivoire attend également. Le président de la République, comme un capitaine des éléphants, a su envoyer le discours de la réconciliation et du rassemblement. C'est une victoire qui rassemble encore plus la Côte d'Ivoire. Et on voudrait que cet événement soit le nouveau support de la Côte d'Ivoire rassemblée pour une Côte d'Ivoire émergente en 2020. Et c'est toute la Côte d'Ivoire qui gagne. C'était la réaction des partis politiques. Et parmi les 11 meilleurs joueurs de la Cannes, la Côte d'Ivoire enregistre 5, entre autres, Colo Touré, Yaya Touré, Sérédier, Javigneau et Wifrid Boni. C'est la victoire de tous. Le comité national des supporters des éléphants et les artistes n'ont pas manqué de soutenir à leur manière nos footballeurs réaction. Monsieur le chef de l'État, si vous me regardez, merci. Que Dieu vous donne longue vie. Et même au moins, 20 minutes encore. Merci, je serai décoré bientôt. Ça ne sert pas à titre pour tous, c'est bien. Merci, chef, monsieur le président. Ça relance ce qu'on appelle la réconciliation en Côte d'Ivoire. J'ai remercié le président de la République. J'ai remercié la FIF. J'ai remercié encore le président du CNSE. J'ai remercié Guillaume Seurat. J'ai remercié tout le gouvernement. Et pourquoi pas la RTI, la radio. En tout cas, qui ont démontré par A plus B que 1 plus 1 est qu'à dire 1, c'est-à-dire l'unicité. Aujourd'hui, ils demandent que nous sommes vus à l'extérieur. Merci encore une fois de plus pour cette deuxième coupe africaine qu'on a obtenue. Aujourd'hui, on a dit éléphant. Elephant, vous voyez la taille, non ? Quand éléphant arrive comme ça, les petits petits animaux, quittez ! Les leopards, quittez ! On a débrouillé, débrouillé, on a gagné. Vous avez vu non ? Quand on vous parle là ? Quand on vous parle là ? Quand on vous parle là ? Depuis, on est champion, ma démarche a changé au quartier. Moi-même, je ne me comprends plus. Tout ce que je gagne. Mes frères, amis comédiens, cette année, Hervé Renard m'a donné la chemise. Ce qu'il prend pour gagner là ? Il m'a dit qu'il a donné ça. Donc, mes frères comédiens, j'y arrive. Cette année-là, c'est qu'il fait sur le terrain-là. Il a fait ça sur le podium. Ah, Koupe, oh ! Est-ce que tu me vois même ? Bon, en Haïti, c'est bon pour faire des choses. Koupe, là, on a lutté depuis ! On ne savait même pas. Ils ont poussé bien un peu. Puis nous, on est, regarde. C'est la même, là, ils font quand même. Ils s'en passent à faire. Voilà Koupe, là, qui est venu. Hé, Koupe, merci beaucoup. Merci à tous les joueurs. Koupe, merci pour les pénalités rentés. Le pénalités arrêté, disons. Il va rentrer au paradis, mais c'est pas maintenant. Bah, c'est tirant. Qui va arrêter le pénalités ? Il faut rester avec nous. Il y avait deux cas. Oui, non. Non, là, là, il n'y a pas eu l'histoire de deux cas. Le cas était le cas le plus positif. C'était de prendre la coupe. Le président, il avait la coupe dans sa main. Quand il venait à l'aéroport, s'il s'est approché, il dit laisse s'appétit. Ça, la main, il pleurait à cause de ça ici. Les enfants, ils m'ont amené. Pour quand il va jouer à Hessa ? Je m'en vais à Hessa comme ça. Donc, comme ça, tu es venu encore, tu vois, ici. Président, serrez la coupe jusqu'ici. Pour sécuriser ça, on est fiers des éléphants. On est fiers d'eux qui continuent encore de mouiller les maillots pour le pays. On est fiers d'eux. Et justement, parcourir toute la Côte d'Ivoire avec la Coupe d'Afrique des Nations remportée dimanche par le 11 national. Voilà le projet très ambitieux suggéré par la FIFA à l'occasion de la journée nationale d'hommage aux éléphants. Déjà, la société civile de Boaké réclame les éléphants et la coupe dans leur ville. Les éléphants de Côte d'Ivoire sur le toit de l'Afrique. Après cette mémorable victoire des éléphants de Côte d'Ivoire, des leaders de la société civile de la capitale du centre souhaitent voir le trophée à Boaké, deuxième grande ville du pays. Créer pour porter le message de l'émergence économique, surtout pour faire de chaque Ivoirien un acteur de l'émergence, le mouvement dénommé « Acteur de notre émergence, moi » s'est aussitôt mobilisé pour saluer la victoire des éléphants. Une conférence de presse a été le cadre pour ses leaders d'opinion de partager un vœu, celui de faire la fête avec les éléphants à Boaké. Les éléphants viennent de prouver que l'émergence, c'est possible. Tous ensemble, nous demandons, nous implorons et nous supplions notre président que cette coupe vienne à Boaké, pour que chacun puisse toucher cette coupe, chacun puisse voir la coupe et se dire que l'émergence, c'est possible. Le sacre des patidermes ivoiriennes va permettre la promotion des valeurs nouvelles au sein de la société ivoirienne. Cette coupe est le ciment qui va donc consolider les liens de fraternité et de solidarité entre les Ivoiriens, a argumenté le conférencier. Pour être complet sur le sujet, la Confédération africaine de football envisage de supprimer la limite d'âge pour ses dirigeants, ce qui pourrait permettre à l'actuel président Issa Yatou de briguer un nouveau mandat en 2017, a affirmé un responsable gagné à Malabou. Et c'est juste après avoir félicité les éléphants que le chef de l'État a accordé une audience à Jean-Louis Borloo, l'ancien ministre d'État français, qui lui aussi a salué l'équipe nationale. Alvora Saïta, au palais présidentiel hier, son compte rendu. La France veut aider le continent africain à poursuivre efficacement son processus d'électrification les années à venir. La Côte d'Ivoire, avec un taux de couverture d'électricité estimé à 42%, et l'accès à l'électricité estimé à 78%, selon le ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, donne l'exemple. D'où cette visite de l'ancien ministre français Jean-Louis Borloo, président du programme Énergie pour l'Afrique, venu prendre des conseils auprès du président de la République, Alassane Ouattara. Il s'agit de mettre en place cet organisme, de travailler pour cet organisme, car l'énergie, vous le savez, est un élément décisif du développement, de l'éducation, de l'accès à l'eau, de l'accès aux soins, des activités en général, et de l'accès à l'agroalimentaire. Pour la mise en œuvre de ce programme, des réunions techniques d'expert et des réunions de haut niveau entre les pays africains d'abord et entre l'Afrique et la France, ensuite vont se tenir pour une meilleure planification de ce programme Énergie pour l'Afrique. Après le palais Capsula Primature, où le premier ministre a reçu une délégation du groupe américain Millennium Challenge Corporation, la délégation est là dans le cadre de la reprise de ses activités en Côte d'Ivoire, nous dit Sidonie Davila-Wakar. Une délégation du groupe Millennium Challenge Corporation, MCC, est à Abidjan comme l'avait annoncé l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Tyrion Spee-McCurley. Sa présence s'explique par l'atteinte de la Côte d'Ivoire à l'éligibilité du programme Threathold ou programme plancher du MCC depuis décembre dernier. L'éligibilité au programme MCC de la Côte d'Ivoire va lui permettre de bénéficier pour une période de deux ans d'une subvention comprise entre 6 et 11 milliards de francs CFA de la part des États-Unis, ce qui permettra d'appuyer des projets d'infrastructure, de gouvernance, de développement humain et d'accès au marché. Je suis donc très content d'être ici à la tête de cette délégation pour commencer les discussions avec le gouvernement ibarien et pour féliciter le gouvernement à l'occasion de son éligibilité pour un programme de threshold de la MCC. Le programme de threshold de la MCC est un programme qui met l'accent sur l'importance des réformes au niveau de la politique économique en partenariat avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Faisant le point du climat des affaires en Côte d'Ivoire en décembre 2014, le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan précisait que l'éligibilité de la Côte d'Ivoire au programme threshold du Millennium Challenge Corporation MCC est une étape importante pour l'atteinte de l'émergence en 2020. De la primature, rendons-nous à Yamsoukro où s'ouvre demain la troisième réunion des ministres africains en charge de l'État civil. Mais avant, place aux travaux préparatoires de cette rencontre panafricaine avec Michel Digré, notre envoyé spécial à Yamsoukro. L'État civil est une procédure écrite d'individualisation administrative. Il désigne également le service public chargé de dresser les actes de naissance, de mariage et de décès. Après avoir constaté le désintérêt de bon nombre de pays africains vis-à-vis de l'État civil et ses conséquences néfastes sur les projets de développement, les organisations internationales et régionales africaines ont décidé de rectifier le tir. La troisième conférence africaine sur l'État civil qui se tient à Yamsoukro, après celle d'Addis Abeba et de Durban, s'inscrit dans ce cadre. Mesdames et messieurs les experts, vos travaux qui précèdent ceux des ministres ont vocation à mettre en perspective la relation étroite entre le système d'enregistrement des faits et des statistiques d'État civil et la bonne gouvernance afin de suggérer des orientations et la démarche stratégique qui s'y rattachent. La conférence d'Yamsoukro engage donc la biennale de l'État civil africain au cœur du développement à un haut niveau. S'agissant de la lutte contre la patrie, le représentant de la présidente de la commission de l'Union africaine affirme que la Côte d'Ivoire a indiqué la voie à suivre. Ce pays a conçu, élaboré et mis en œuvre toutes les politiques idoines pour venir à bout de la patrie dit qui ménage d'implosion la plupart des pays africains. En la matière, la Côte d'Ivoire peut servir de modèle de bonne pratique ou de success stories à vulgariser en Afrique. La réunion des experts vise à préparer les projets de résolution à soumettre au forum des ministres en charge de l'État civil en Afrique qui s'ouvre ce jeudi. Et tout, je suis Place Ayamsoukro, une mission de la Banque mondiale et du projet de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire. Cette mission procède à une évaluation à mi-parcours de plusieurs investissements réalisés. Reportage Kader, Sogodogo. Le projet de renaissance à des infrastructures de Côte d'Ivoire précis est en activité dans plusieurs régions du pays. A Ayamsoukro, le prix s'y met l'accent sur le renforcement de la production d'eau potable et l'extension du réseau électrique. Ainsi, des travaux sont en cours. La réhabilitation complète des installations de production d'eau dans la zone qui va passer de 17 000 m3 par jour à 39 000 m3 dans quelques mois. La construction d'un château de 2 000 m3 d'eau, l'extension et le renforcement du réseau hydraulique et bien d'autres. Au niveau de l'électricité, des travaux de réhabilitation et d'extension ont été réalisés dans la ville. Une évaluation à mi-parcours de ces travaux a permis au premier responsable du PRICI de revenir sur l'importance de ce projet. Ce projet vise à doter les différentes villes, chefs-lieux de région, des infrastructures nécessaires pour leur décollage. Ici à Ayamsoukro, ce qui est prévu, c'est de renforcer la production d'eau et également de tendre le réseau dans la ville pour que toutes les populations qui sont installées autour du noyau de la ville de Ayamsoukro puissent avoir accès à l'eau potable. Pour une ville qui croit comme Ayamsoukro, une capitale appelée à septembre, les défis sont encore nombreux et je pense que déjà ce qui est fait nous donne des leçons que nous pouvons utiliser pour la suite. Les travaux de Ayamsoukro coûtent environ 8 milliards de francs CFA. Un financement rendu possible grâce à l'état de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. Le partenaire financier ivoirien est satisfait de l'état d'avancement du projet. Nous avons fait des progrès extrêmement significatifs dans la mise en œuvre de ce projet. La revue a mis par cours deux objectifs. Le premier, c'est de s'assurer que les objectifs de développement qui avaient été envisagés sont atteignables. Le deuxième objectif, c'est de vérifier sur le terrain, en amont de l'achèvement du projet, que les impacts qui sont attendus de ce projet pour les populations bénéficiaires seront également atteints. Ce que nous avons vu aujourd'hui nous rassure. Les travaux dans les secteurs de l'eau et de l'électricité vont améliorer considérablement les conditions de vie des populations de Ayamsoukro. Après la capitale politique de notre pays, la mission d'évaluation à Mipankou va mettre le cap sur la région de la Nawa où d'autres projets sont en cours de réalisation. C'est une situation difficile pour les élèves du collège municipal de Diabonoa. Cet établissement prévu pour accueillir 400 apprenants compte plus de 1000 élèves. Alors, pour régler le problème, les élèves sont dispersés sur deux sites. Les conditions de travail sont vraiment difficiles. Reportage sur Ocorona. Commentaire. Construit en 2001 pour accueillir environ 400 apprenants, le collège municipal de Diabonoa, département de Bouaké, est loin de satisfaire les élèves de cette localité. Seulement huit salles de classe, dont quatre inachevées, pour les 1182 élèves enregistrés en sept années scolaires 2014-2015. Ces élèves ont été répartis en 19 salles pédagogiques pour huit salles disponibles. Pour sauver l'année scolaire, trois rentrées de classe ont été observées. Le temps pour les responsables du collège de solliciter les services d'un collège privé. Les 3e et les 4e sont donc restés sur le site du collège municipal de Diabonoa. Ils ont effectué leur rentrée. Donc, le 15 septembre, c'est le 13 octobre, que les 5e ont pu faire leur rentrée. Le 20 octobre, une semaine après, les travaux étaient enchevés totalement. Nous avons pu faire la rentrée des 6 classes de 6e. Une situation qui crée de nombreux désagréments dans la formation des élèves de cet établissement. Les désagréments sont énormes au niveau du personnel de l'administration, au niveau des enseignants, au niveau des élèves, parce que ce n'était pas du tout prévu. Les besoins de cet établissement sont énormes. Quatre bâtiments de quatre salles, chacun. Connexion au réseau électrique national, construction de terrains de sport avec équipement, de laboratoires, de salles spécialisées et de clôture. Le seul changement notable est la construction d'un point d'eau pour soulager les élèves. L'année passée, pour présenter ce sombre tableau aux parents d'élèves et autorités locales et aux partenaires de l'école, une journée porte-verte a été initiée. Le souhait des parents d'élèves est qu'il y ait des bâtiments avant la fête de l'année, pour qu'à la rentrée 2015-2016, nos enfants puissent avoir de bons bâtiments. Vous voyez des enfants de 6e et 5e qui marchent sur le goudron et puis aller au collège vraiment, c'est dur. À l'occasion du vidéo modificatif, on aura toute la latitude de voir ce que, humainement, le conseil pourrait apporter comme soutien. Cependant, ces nombreuses difficultés n'affectent rien les résultats scolaires des élèves. En attendant les promesses des constructions, des infrastructures, les élèves et le personnel du collège municipal continuent de souffrir. Si rien n'est fait pour trouver une solution définitive à cette situation, avec les nouveaux affectés de 6e, la rentrée scolaire 2015-2016 s'annonce difficile. L'avant-projet de règlement sur l'utilisation des OGM dans l'espace UOMOA a été adopté par le ministre Kobena Kwasi Adjoumani et ses pairs. C'était à Ouagadougou, au Burkina Faso, le 5 février dernier, au cours d'une rencontre nous dit Hugues Vebley. La circulation et la mise en marche des produits issus de la biotechnologie, ses préoccupations ont guidé les travaux des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques dans les états membres de l'UOMOA, ont été adoptés au cours de leurs travaux les conclusions et recommandations de la réunion des experts sur la mise en œuvre du programme régional de biosécurité de l'UOMOA et la prévention des risques biotechnologiques en Afrique de l'Ouest. Nous sommes venus ici pour mettre en place un avant-projet de loi qui porte sur la prévention des risques biosécuritaires. Vous savez que les OGM et leurs dérivés pour nous constituent un atout indéniable dans la nutrition des hommes et également dans l'aliment de bétail. Nous avons besoin de nous concerter pour avoir une vision commune en ce qui concerne les risques biotechnologiques pour qu'ensemble nous puissions parler d'une seule voix. A Ouagadougou, les ministres ont réaffirmé leur engagement à rendre l'environnement dans l'espace communautaire favorable au développement de la recherche. Les ministres se sont engagés également à rendre l'environnement communautaire favorable à l'accès contrôlé et sécurisé aux biotechnologies modernes dans le domaine de la production agricole. C'est le feu des chefs d'État. Et ici, comment relancer la culture du cocotier dans la région de Jacquesville ? La question était au centre d'une conférence initiée par le Conseil régional des Grands-Ponts. Cette conférence avait pour objectif d'orienter les planteurs vers les nouvelles technologies agricoles pour plus de rentabilité, Roger Kouamé et Thérèse Tapé-Yoboué. Les planteurs de coco de Grands-Ponts dans la région des Grands-Ponts connaissent des difficultés liées à une mystérieuse maladie qui détruit leur champ. Plus de 3 000 hectares ont déjà été décimés par cette maladie du cocotier. Face à cette situation, le président du Conseil régional des Grands-Ponts, Joseph Gabriel Yassé, a décidé de voler au secours des planteurs. Pour ce faire, il a invité Roland Bordet, espère, à la coopération scientifique internationale sur le développement agricole et agroalimentaire des régions de Montpellier. L'espère français a instruit la population sur les nouvelles orientations et techniques agricoles appropriées qui rendent plus résistantes et productives de nouvelles variétés de cocotiers. En marge de cette cérémonie, le président du Conseil régional a procédé à la remise de matériel médical à l'hôpital général de Jacquesville. Montant du don, 16 500 000 francs. Le directeur de l'hôpital, Guillaume Akbersesso, a réceptionné les dons. Les travaux en finition de la nouvelle brigade de gendarmerie de Jacquesville, œuvre du Conseil régional, ont été visités. Ces nouveaux bâtiments permettront aux gendarmes de travailler dans de meilleures conditions. Des femmes issues de différentes associations du Grand Marché de Kumasi ont protesté devant la mairie. Elles censurent contre la réhabilitation du Grand Marché de Kumasi par étapes, méthode qui consiste à faire les travaux progressivement. Ces femmes souhaitent que les travaux se fassent une fois pour de bon, le témoignage d'Éric Gauré. La mairie de Kumasi a siégé par des commerçantes. Elles protestent contre la manière dont les autorités entendent opérer les travaux de la réhabilitation du Grand Marché. Une réhabilitation qui doit se faire par étapes. Nous tous nous sommes d'accord qu'on va faire ensemble. Nous tous on va sortir et puis ils vont arranger. Trois mois et puis on va rentrer. Maintenant, deuxième tour, je ne sais pas quel groupe qu'ils ont quitté ailleurs pour venir encore, pour dire qu'ils ne veulent pas entreprenants, qu'ils ont arrangé avec entreprenants, qu'ils ne veulent pas ça, mais ils veulent faire étape par étape. Entre les commerçants eux-mêmes, la question de la réhabilitation du marché divise. Certains sont favorables à la décision municipale. Nous avons demandé au maire, que c'est lui le maire, nous lui demandons pardon, de nous aider en faisant l'étape par étape. Or les services techniques de la mairie de Kumasi, qui ont compétence à conduire ces travaux, estiment que cela demande trop de contraintes techniques. La sécurité sur un chantier recommande qu'il y ait un certain nombre de dispositions qu'on prenne. Imaginez-vous sur ce marché-là, être mis en réhabilitation et avoir des commerçants à vendre alors que des machines doivent casser. Vous êtes déjà parti sur ce marché, vous avez vu comment les hangars sont. Il serait bon sien que ce marché soit complètement fermé pour que les travaux se fassent. La mésentente autour de la réhabilitation du grand marché de Kumasi dure depuis plusieurs mois et les autorités municipales entendent prendre un arrêté pour le fermer en vue de sa réhabilitation. Et c'est la fin de ce 13 heures supervisé par Adama Kone, réalisé par Sophie Brou et Kané Bakari Kurobogo à la caméra. Lydie Soro, au prompteur, à Ouadjomande, merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada